La parole au Président Jean-Claude Carles pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier Ministre. En effet, dans sa réponse ce mardi à une question de Christian Jacob, le Premier Ministre a affirmé, et je le cite, qu'avec son gouvernement qui était celui du dialogue, du progrès et de la réforme, il avait la totale légitimité de proposer au Parlement des réformes, tant dans le domaine de la famille que du reste. De quelle légitimité parlait-il ? Si c'est celle du suffrage universel, elle est en effet incontestable. Si c'est celle de l'adéquation de l'action du gouvernement avec les attentes des Français, c'est véritablement contestable. En effet, les Français ne vous ont pas élus pour légiférer sur les consciences, mais pour agir sur deux préoccupations majeures, l'emploi et la sécurité. Nos compatriotes d'ailleurs ne sont pas dupes. La stratégie des écans de fumée n'a qu'un temps. La France est au bord d'une crise grave. C'est le résultat de deux années où votre jeu a consisté à dresser une partie des Français contre une autre. Deux années durant lesquelles, faute de résultats dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de l'éducation, vous avez privilégié les thèmes sociétaux. Stratégie hasardeuse, voire dangereuse, qui met en cause la cohésion de la nation. Alors même que la situation économique et sociale se dégrade, vous continuez à vouloir imposer aux Français des changements profonds dans leur vie personnelle, changements qui relèvent de l'intime. Ils s'inscrivent dans le temps plus que dans les textes, mais sûrement pas dans l'urgence. En effet, aujourd'hui, nos compatriotes ont les yeux rivés sur la courbe du chômage, et celui des jeunes en particulier, qui atteint 25% d'une classe d'âge contre seulement 7% en Allemagne. Ne serait-il pas urgent et cohérent, comme l'a affirmé le président de la République, de tout mettre en œuvre pour que notre jeunesse, dont il a fait sa priorité, s'en sorte ? Or, que constatons-nous ? Un jeune sur cinq, à l'issue de ses études, pousse non pas la porte d'une entreprise, mais celle de Pôle emploi. 150 000 d'entre eux sortent sans diplôme ou sans qualification. Pour la première fois de 2005, l'apprentissage baisse de 8%, le contrat de professionnalisation de 5%, concurrencé, il est vrai, par les emplois d'avenir, qui n'ont d'ailleurs d'avenir que le nom. Là sont les vrais défis. Alors, madame la ministre, ma question est simple. Quand le gouvernement va-t-il cesser cette stratégie de l'enfumage et répondre aux vraies préoccupations des Français ? C'est le mandat qu'ils vous ont confié, et là est votre légitimité. Merci. Madame Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, on peut dire que votre question est toute en subtilité et en nuance, et que nous avons bien compris qu'effectivement, heureusement encore que vous reconnaissez la légitimité du suffrage universel, qui, je sache, est la seule légitimité qui vaille dans notre démocratie. C'est assez étonnant, quand on est homme ou femme politique, d'entendre un partage du citoyen entre ce qui serait de l'ordre de l'homo economicus, où là on aurait toute légitimité à intervenir, et puis toutes les questions sociales sur lesquelles nous n'aurions aucune légitimité. La société est faite de citoyens qui vivent dans leur globalité et qui aspirent à ce qu'on leur assure vraiment les fondements même de notre République, c'est-à-dire les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Et effectivement, le gouvernement actuel s'est engagé aussi bien sur les réformes économiques que sur les réformes sociales et que sur les réformes sociétales, c'est le fondement même de ce qui est la politique. Moi, je veux bien entendre, je vais noter quelques exemples dans ce que vous avez dit, que les emplois d'avenir n'ont d'avenir que leur nom. C'est bien méconnaître, et vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de jeunes qui ont pu bénéficier de ces emplois d'avenir, qui ont constitué, en particulier dans les zones qui sont des zones difficiles, qui ont permis à des jeunes qui étaient au chômage ou qui ne connaissaient que l'emploi précaire, enfin d'accéder à l'emploi, enfin d'accéder à la formation professionnelle et enfin pourvoir envisager un véritable avenir. Et les chiffres sont là pour montrer la régression du chômage des jeunes. Je trouve que vous devriez avoir un peu plus de considération pour notre jeunesse, parce que faire ce type de réforme, c'est effectivement à l'honneur de notre gouvernement. Vous avez aussi cité, cité, que nous pourrions nous éviter d'intervenir dans l'ordre de l'intime. Mais de quoi parlons-nous ? Lorsque nous revalorisons l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales, est-ce de l'ordre de l'égalité et de la justice sociale ou est-ce de l'ordre de l'intime ? Lorsque nous revalorisons le complément familial, nous rendons effectivement service à l'ensemble de la société pour un modèle social plus juste. Merci.